Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce 7 juillet 2020, 22h24, heure du Québec, avec une situation catastrophique aux États-Unis, les amis, avec un président complètement, complètement déconnecté de la réalité, volontairement ou involontairement, fait-il ça dans un but précis pour court-circuiter l'élection du 3 novembre qu'il sait, perdant, je ne sais pas, mais c'est le chaos total aux États-Unis. Tu as l'impression d'être dans un pays abandonné, sans capitaine, c'est le pays le plus riche au monde, avec les plus grands scientifiques, la plus grande médecine. Ils sont incapables de contrôler cette crise-là parce que le président a mis des bâtons dans les roues à tout le monde, il a mis dans la tête des gens que c'était rien, que c'était pas plus gros qu'une grippe ordinaire, alors que c'est une maladie effectueuse, très dangereuse, qui attaque le cerveau, qui attaque les reins, qui attaque le foie, les poumons, qu'on l'a vu partout dans le monde. Puis il a mis dans la tête des gens que c'était rien, que c'était banal, puis en plus que c'était une supercherie des démocrates. Wow! Et là, on se retrouve avec un pays complètement, complètement abandonné, écrasé par la pandémie. Et c'est vraiment pas drôle. En Floride, c'est pathétique ce qui est en train de se passer là. En plus, on avait dit, avec la chaleur, ça va partir. Fait chaud en Floride, là, en ce moment. Ils ont des cas, les hôpitaux sont débordés, les soins intensifs sont débordés. Au Texas, on est dans la même situation, on va aller voir ça. Puis c'est deux gouverneurs républicains, en plus, qui ont écouté Donald Trump un peu trop longtemps, et là, maintenant, ils le regrettent. Moi, j'ai eu un compte-rendu d'un ami dont la soeur vit à Miami. Un compte-rendu hier, elle lui a dit que Miami, c'était une ville déserte. Il n'y avait personne dans les rues, dans les commerces, nulle part, parce que tout le monde a peur. Parce que c'est hors contrôle. Puis quand tu parles aux gens du milieu de la santé, ils vont te le dire, c'est pas un virus de grippe, là. C'est complètement fou, cette maladie-là. Le Texas a signalé mardi plus de 10 000 cas supplémentaires de COVID-19, une augmentation quotidienne record. Encore un autre record, mardi, il y avait 9 268 personnes dans les hôpitaux de l'État avec COVID-19, atteint de la COVID-19, un autre record quotidien. L'État a également signalé une augmentation du pourcentage du test total revenu positif depuis la mi-juin, redevenu positif, oscillant désormais autour de 13,5 % en moyenne à partir de lundi. Un homme est testé pour le coronavirus au centre de test COVID-19 le 7 juillet 2020 à Austin. Texas font les tests en voiture maintenant, les gens attendent des heures en ligne. Le Texas a signalé mardi plus de 10 000 nouveaux cas de COVID-19, une augmentation quotidienne record, alors que l'État réagit à une épidémie croissante et à une augmentation des hospitalisations. Le Texas, la Texas Health and Human Services Commission, a signalé 10 028 nouveaux cas, ce qui dépasse le précédent record de près de 8 260 établis le 4 juillet. C'est la première fois depuis le début de la pandémie que l'État a enregistré plus de 10 000 nouveaux cas supplémentaires dans une seule journée. Mardi, il y avait 9 268 personnes dans les hôpitaux de l'État avec la COVID-19. Un autre record quotidien, selon le Texas Department of State Health Services, les responsables de la santé publique surveillent de près les hospitalisations, car cela peut indiquer la gravité d'une épidémie dans une zone. Il est considéré comme une meilleure mesure que les nouveaux cas, car il ne dépend pas autant de la disponibilité des tests. L'État a également signalé une augmentation du pourcentage de tests positifs depuis la mi-juin, oscillant désormais autour de 13,5 en moyenne lundi. Le soi-disant taux de positivité indique la gravité d'une épidémie dans une région au plus fort de l'épidémie de New York. Plus de 40 % de tous les tests COVID-19 revenaient positifs. C'est actuellement autour de 1 %, selon le département de la santé, de l'État de New York maintenant à New York. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un lèche-botte de Donald Trump, un républicain qui a toujours été à sniffer les foufounes de Donald Trump, avait précédemment noté qu'un taux de positivité supérieur à 10 % serait un drapeau d'avertissement pour l'État. Là, maintenant, ils sont à 13,5. L'épidémie au Texas rivalise désormais avec le pic de New York. Au début du mois d'avril, lorsque l'Empire State signalait en moyenne plus de 10 000 nouveaux cas par jour, Chris Van Doosen, un porte-parole du Texas Department of State Health Services, a déclaré que l'État avait signalé de nouveaux cas assez faibles dimanche et lundi après les vacances et que le nouveau numéro de mardi pourrait refléter l'arriéré des données. Le Texas est l'un des 36 États où les cas ont augmenté de 5 % au plus depuis lundi sur la base d'une moyenne de 7 jours. Selon une analyse de CNBC, des données compliquées par l'université Johns Hopkins, l'État a signalé une moyenne de 6 990 nouveaux cas sur la base d'une moyenne mobile sur 7 jours. Donc, vraiment très inquiétant. Les hôpitaux à Houston sont sur le point d'être submergés dans les environs de deux semaines probablement. À mesure que les cas montent, a déclaré dimanche le maire Sylvester Turner sur Face the Nation. Les personnes de couleur sont touchées de manière disproportionnée, en particulier les résidents hispaniques, a-t-il dit. « Le nombre de personnes qui tombent malades et vont à l'hôpital a augmenté de façon exponentielle. Le nombre de personnes dans nos lits de soins intensifs a augmenté de façon exponentielle. L'État a été parmi les premiers à ouvrir son économie à grande échelle en mai, mais a depuis dû reculer devant certaines de ses réouvertures à mesure que les affaires augmentaient. Abbott a autorisé la fin de l'ordre de séjour à domicile le 30 avril et le 1er mai. Tous les magasins, restaurants, cinéma et centres commerciaux ont été autorisés à réouvrir. Il a depuis ordonné la fermeture des bars de l'État et réduire la capacité des restaurants à l'intérieur et aussi d'autres fermetures. Donc ça, c'est un républicain. C'est pas un conspirationniste, là. C'est pas quelqu'un qui fait partie d'un culte. C'est quelqu'un qui lèche les bottes de Donald Trump et qui dit « ça y est, on n'est plus capable, man. » C'est vraiment une histoire vraie, ça, là. On va arrêter d'écouter Donald Trump. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada